Je vais bien te parler dans cette vidéo aujourd'hui du business des deux pays. Très peu connu, pourtant l'Inde est un grand acteur dans ce domaine. Ce marché est estimé à plus de 4,5 milliards de dollars en 2025, autrement dit demain. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. A tout de suite. Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Bruce Tissi, je suis entreprenueuse. Je suis aussi employée dans les achats en milieu industriel et je suis investisseur en immobilier. J'adore venir sur cette chaîne te parler de business, essentiellement avec l'aide. Mais je viens aussi beaucoup, beaucoup te parler de cheveux parce que moi-même, je suis dans le business des cheveux. Et je viens ici et là aussi avec mes expériences personnelles pour te permettre de te développer. Alors, si ce sont des sujets qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne rien marquer de mes prochaines vidéos. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, j'avais envie de venir te parler encore une fois de business avec l'Inde. On entend beaucoup parler de business de textile avec l'Inde. Tout de suite, beaucoup de gens pensent aux salariés indiens ou encore aux tissus en coton ou autres vêtements qu'on peut acheter avec l'Inde. Mais personne ne pense aux pays. Donc, j'avais envie de venir partager, en fait, les informations sur ce marché avec toi aujourd'hui pour te donner des idées. Si ça peut t'aider à te lancer, si ça peut concrétiser des choses dans ta tête pour vraiment te lancer une fois pour de bon. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler des EPI. Les EPI, ce sont ces équipements, en fait, de protection individuelle qui sont beaucoup, beaucoup utilisés dans le milieu industriel. Quand je dis dans le milieu industriel, il ne faut pas seulement penser, en fait, à l'industrie lourde, en fait, non. Dans tout milieu industriel, que ce soit l'industrie du cosmétique, la pharma ou encore l'industrie agroalimentaire ou encore l'industrie plus lourde, en fait, dans tout ce qui est métallurgie ou autre, tout industriel responsable normalement dans son usine doit avoir des EPI à disposition de ses ouvriers, mais aussi de ses employés ou même de ses visiteurs pour pouvoir s'assurer de leur protection dans l'exercice de leur fonction. Donc, un ouvrier, quand il arrive au boulot le matin, normalement, il doit mettre les EPI, il doit se changer, se mettre en équipement de protection individuelle. Un employé cadre du bureau, même niveau maîtrise ou employé, dès qu'il descend à l'usine, doit s'équiper en EPI avant de rentrer dans l'usine pour s'assurer de sa protection personnelle. Les visiteurs que vous recevez dans vos différentes industries, à partir du moment où ces visiteurs sont susceptibles d'aller visiter, faire une visite à l'usine après, vous devez aussi leur mettre à disposition les EPI pour leur protection. Alors, c'est quoi les EPI? Les EPI, ce sont ces vêtements, en fait, qu'on appelle le bleu mécanicien communément en Afrique. Ce sont des vêtements de travail qui sont faits en un tissu bien spécifique, en fait, pour limiter le danger, pour assurer de la sécurité de l'ouvrier. Les EPI, ce sont aussi des chaussures de sécurité. Donc, ces chaussures qui ont une coque rigide au-dessus, en fait, de manière à ce qu'à l'usine, quand vous recevez un coup sur les pieds, que vous soyez protégé par ces chaussures rigides. Les EPI, ce sont aussi, en fait, des bouchons d'oreilles, ou encore des lunettes de protection, ou encore un masque que vous allez mettre si vous travaillez dans des industries de la chimie ou autres, pour vous protéger des odeurs à longueur de journée, du bruit à longueur de journée, ou encore du casque que vous devez mettre sur votre tête quand vous êtes à l'usine, pour qu'en cas de réception d'un coup sur la tête, que ça ne vous soit pas fatal, que vous soyez protégé d'une certaine façon. Ces EPI sont beaucoup utilisés dans nos pays occidentaux parce que les enjeux sont connus, en fait. Les industriels occidentaux ont intégré la nécessité de protéger leurs ouvriers, c'est même une obligation, en fait, et donc font de plus en plus appel, en fait, aux spécialistes dans les équipements, justement, de protection pour pouvoir équiper leurs usines, pour pouvoir équiper leurs employés. Ce marché est estimé à plus de 92 milliards de dollars à l'horizon 2025 au courant du demain. Vous l'avez bien compris, j'ai bien parlé en milliards, 92 milliards de dollars à l'horizon 2025, et on nous dit que l'Inde est le deuxième acteur sur ce marché. En Inde, aujourd'hui, vous avez plus de 600 industriels spécialisés dans les EPI, dans les équipements de protection individuelle, qui prennent ce type de tissu. Il faut savoir que l'Inde est très connue pour la qualité de son coton. C'est un grand producteur de coton. L'Inde est très connue aussi pour la qualité de son jute. Donc, c'est aussi un grand producteur de jute. Donc, vous avez 600 spécialistes, 600 entreprises minimum en Inde spécialisées dans les EPI, donc qui prennent ce tissu un peu spéciaux, en fait, pour confectionner des équipements de protection individuelle à destination des industries. Je vous le disais tantôt, c'est très connu dans nos pays occidentaux, donc ça s'utilise beaucoup. C'est un vrai travail, c'est un vrai marché, en fait. Il y a des achats là-dessus en grosse quantité. Et normalement, en industrie, chaque employé a au minimum un voire deux équipements de protection individuelle. C'est-à-dire que tous les équipements à fournir sont fournis en double. Pourquoi? Parce qu'on intègre le fait que vous aurez besoin, donc, d'entretenir vos équipements individuels. Et donc, les jours où vous avez envoyé, par exemple, votre blouse ou encore votre bleu mécanicien au lavage, parce qu'il faut savoir aussi que dans les industries, normalement, ces équipements, quand ils sont sales, ce n'est pas vous qui vous occupez de les laver. En tout cas, dans les grandes entreprises, ce n'est pas vous directement qui les lavez chez vous à la machine, mais vous les mettez dans votre casier. Et donc, il y a un système de collecte, en fait, pour collecter ces équipements qui sont sales, les envoyés par une filière spécialisée pour le nettoyage. Mais vous conviendrez que pendant ce temps, il faut bien que ça continue à tourner. Donc, l'employé, en fait, l'ouvrier a besoin de continuer à porter ces équipements, ce qui fait qu'on les équipe à minima de deux équipements, voire plus. Il y en a qui font cinq, six, en fonction, en fait, du type d'industrie et de la fréquence à laquelle votre équipement est susceptible de se salire. Je vous donne tout ce détail pour vous dire qu'il y a un vrai marché là-dedans. Donc, les chiffres ne sont pas étonnants, puisqu'on en achète beaucoup, on les renouvelle régulièrement, on les renouvelle parce qu'ils s'abîment peut-être avec le temps, ils se tachent beaucoup avec le temps, puisque l'ouvrier va essuyer ses mains, il fait des choses, voilà, comme ça, même si on lui dit de prendre des chiffons pour s'essuyer, voilà, il fait tout et n'importe quoi avec ses équipements, donc ça se salit avec le temps. Mais il faut aussi intégrer le fait que l'industriel va peut-être avoir besoin de changer son logo. Vous savez, dans le milieu industriel, il y a pas mal de fusions, acquisitions, de rachats, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de noms d'entreprises qui évoluent. Donc, tout ça, ce sont des opportunités aussi pour remettre au bout du jour les différents équipements. Bref, je vous dis tout ça pour vous dire qu'il y a un réel marché dedans à aller prendre. Dans le même temps, on voit dans la diaspora africaine qu'il y a une volonté d'industrialiser aussi l'Afrique. Donc, vous avez des gens qui rentrent en Afrique, qui ouvrent toutes sortes d'industries, que ce soit dans la savonnerie, dans l'agroalimentaire ou autre. Normalement, on ne va pas à l'usine avec le costa-cravate. Donc, ces industriels africains vont aussi avoir besoin, très prochainement, si ce n'est pas encore déjà le cas, de s'équiper, d'équiper leurs ouvriers pour leur travail au quotidien. Donc, il y a un réel marché à prendre aussi bien dans nos pays occidentaux que dans les pays africains, puisque la sécurité, c'est le maître mot, en fait, de nos jours. On en parle beaucoup dans les industries et tout ça, tout ça. Ça va certainement toucher l'Afrique à un moment donné, si ce n'est pas encore le cas. Je parle de l'Afrique, mais ça peut être en Amérique ou ailleurs. Peu importe là où tu te trouves dans le monde, n'hésite pas à te plonger là-dedans, à explorer ce marché pour mieux l'appréhender, en fait, pour mieux t'imprégner, en fait, des exigences de ce marché pour pouvoir te lancer. Donc, vous avez plein d'acteurs en Inde pour ça. L'Inde est connu comme étant le deuxième acteur au niveau mondial dans ce domaine. Les prix sont plus abordables qu'ailleurs. Donc, il m'avait paru, en fait, intéressant de venir partager cette idée avec vous en ce début d'année 2024 pour vous permettre de vous lancer, en tout cas de l'étudier. Et si vous pouvez vous lancer dedans et vous faire de l'argent, ça pourrait être très intéressant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires en bas de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous accompagner. Très bonne journée à vous. Au revoir.